C'est ceux qui en sauraient assez pour pouvoir être des chrétiens, mais qui en même temps l'ont mis de côté. Alors c'est intéressant de voir que dans chacune de ces sept églises, dans presque toutes, il y a des éléments qui étaient en lien avec leur situation physique, la situation de la ville, ce qu'elle était. Par exemple, quand il dit à l'Odyssée, achète-toi un colire, etc. Cette ville était spécialisée dans les traitements ophtalmiques. On venait de partout pour les maladies des yeux. Le Seigneur leur dit, tu es aveugle, tu vends des traitements pour les gens qui ont des problèmes des yeux dans le monde entier, et tu ne sais même pas que tu es aveugle. Viens acheter chez moi un colire. Donc ces éléments, bien sûr pour la première génération qui connaissait toutes ces choses, c'était évidemment transparent. Nous maintenant, on était obligés de refaire un petit peu de l'archéologie pour retrouver ces trucs. Et à propos d'être froid ou tiède, il y avait dans cette ville, à l'extérieur de cette ville, des sources d'eau très chaude qui étaient acheminées. On a retrouvé des conduites qui amenaient cette eau chaude jusque dans la ville. Mais évidemment, le temps avec le chemin qu'elle faisait, elle arrive dans la ville, elle était tiède. C'est pour ça que cette ville avait été alimentée en eau courante, avec des eaux thermales qui étaient tièdes. On peut, en Turquie, on peut aujourd'hui aller visiter à Poumakale, on peut aller voir ces bassins d'eau calcaire comme ça. Ça fait un truc, une montagne comme blanche. C'est magnifique. C'est magnifique en photo. J'ai jamais été. J'aimerais bien, mais voilà. Donc le Seigneur reprend cette image parce que c'est leur réalité. Ils sont dans la tièdeur. D'accord. Jusque dans leur canalisation, ils sont dans la tièdeur. Mais être froid, bouillant, bien sûr, on comprend qu'ils leur reprochent de ne pas être bouillant. Parce qu'être bouillant pour le Seigneur, on comprenait que ça veut dire être en feu pour lui. Alors c'est un peu plus difficile de se dire, mais pourquoi il dit qu'être froid, ça serait mieux que tiède, mieux qu'à produire ? Je pense que froid, ça voudrait dire qu'ils ne connaîtraient pas du tout. Ceux qui ne connaissent pas du tout, ils ont la chance de se convertir. Oui, c'est vrai. Mais la situation de ceux qui connaissent, mais qui ne tiennent pas compte est pire. C'est ceux qui en sauraient assez pour pouvoir être des chrétiens, mais qui en même temps l'ont mis de côté. Donc ils sont complètement... Ils ont perdu ce qu'ils ont fait, ils sont revenus en arrière. Ils piétinent la grâce qui leur a été faite. Je pense qu'aujourd'hui, c'est une exhortation, c'est un avertissement pour des chrétiens qui pourraient risquer d'être devenus tièdes. Ils n'ont pas abjuré de la foi. Ils n'ont pas renoncé, ils ne sont pas apostas, mais ils n'ont plus rien pour le Seigneur. Peut-être qu'ils continuent, ils peuvent peut-être continuer d'aller à l'église. On peut être un converti et aller à l'église. On peut ne pas servir le Seigneur et y avoir des amis dans l'église. On reste au culte pendant deux heures, on pense un peu à autre chose, on attend que ça passe. Et puis après, sur le parking, on se retrouve, on se tuyote, on va faire un barbec avec des armées. Et puis on passe un bon moment. Et on croit qu'on est chrétien. Et on peut même lire la Bible sans croire, sans être... Oui, alors en général, ceux qui sont tièdes, ils l'oublient un peu. La Bible devient vite poussiéreuse, mais à la limite, c'est possible. Ce côté tiède, le Seigneur dit, mais tu sais tout, tu sais tout, tu as tout, tu as tout. Et tu marches dessus.